Salut, c'est Maître Jack, on se retrouve aujourd'hui pour parler des marques du féminin. Nous allons voir aujourd'hui les marques féminins, des noms et des adjectifs. Alors en français, la marque du féminin, en général, c'est le E, un ami au masculin, une amie, IE au féminin. Les mots terminés en ER, comme le berger, vont faire des féminins en R, E, accent grave, R, E. Le berger, la bergère. Les mots masculins en ER ou E, E-U-X, vont faire des féminins en Euse, E-U-S-E. Le danseur, la danseuse. L'adjectif heureux devient heureuse au féminin. Les mots en TER ont, en général, un féminin en TRICE. Le directeur, la directrice. Quelques mots masculins en E, ont un féminin en S, un ogre, une ogresse. E, deux S, E. Les adjectifs féminins en F, comme naïf, ont un féminin en V, naïve. Les mots en L, ou O, E-A-U, ont un féminin en L, E, deux L, E. Un colonel, une colonel. L'adjectif nouveau devient nouvelle. Les mots masculins qui se terminent par E-N ou O-N, vont doubler le N au féminin. Un chien, une chienne. E, deux N, E. Bon, bonne. O, deux N, E. Les mots masculins en S, vont doubler le S au féminin. Gros, grosse. Deux S, E. Les mots masculins en C, vont avoir un féminin en Q-U-E. Public, au masculin. Public, Q-E, au féminin. Évidemment, les mots qui se terminent déjà par E au masculin, ne vont pas prendre un E supplémentaire au féminin. Un élève, une élève. On se retrouve tout de suite après pour la marque du pluriel des mots. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...